Depuis plusieurs mois, Jean-Marie Bigard fustige la gestion par le gouvernement de la crise sanitaire. À travers les réseaux sociaux mais aussi ses prises de parole sur les plateaux télé ou devant les caméras de chaîne d'information lorsqu'il se rend à des manifestations anti-masques. L'humoriste ne perd pas une occasion de livrer le fond de sa pensée. Un comportement que s'était senti obligé de justifier sa compagne. Lola Marois, mercredi 17 février 2021, sur le plateau de Touche pas à mon poste. On a l'impression qu'on ne peut pas le contredire. Il est comme ça à la maison. Même sur d'autres sujets, je vous rassure. Et c'est quelque chose que je lui reproche souvent. C'est que quand il dit quelque chose, on a l'impression qu'il a la science infuse. En tout cas, qu'il croit l'avoir, donc c'est agaçant, a expliqué l'actrice qui officie dans Plus Belle la vie. En mai 2021, Jean-Marie Bigard s'en est pris à Agnès Buzyn et Olivier Véran. Par ailleurs, l'humoriste n'a pas hésité à comparer. Samedi 22 mai 2021, le pass sanitaire à l'étoile jaune dont étaient affublés les Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Une comparaison qui n'avait pas beaucoup amusé sur la toile. Mardi 3 août 2021. Si la comparaison opérée par Jean-Marie Bigard est loin d'être à la hauteur de celle du mois de mai, elle n'a pas non plus rencontré un franc succès. L'humoriste déçoit à mesure que les mois passent. Jean-Marie Bigard a en effet posté un montage montrant Édouard Philippe avec pour légende, deux bébés pandas sont nés aux os de Beauval. Félicitations à l'heureux papa. La blague fait ici référence au vitiligo dont souffre l'ancien premier ministre. Une maladie lui causant des taches blanches sur la peau et dans sa barbe. Une énième façon de se moquer du gouvernement qui n'a pas fait l'unanimité sur Twitter. Point. La fin de carrière de ce type est désastreuse. Il a fait tant rire, il est à aujourd'hui si pathétique. Le problème est que l'on risque de retenir que cela. Cet humour est si pauvre. Sans intérêt, tu nous as habitués à mieux Jean-Marie. Pauvre Jean-Marie, qu'es-tu devenu ? Guillaumet. Sous-titrage Société Radio-Canada